Bon voilà, bien arrivé à Koh Samui. On est juste à côté du ferry, là on ne peut pas encore s'enregistrer, on est un petit peu trop tôt. Remarqué c'est juste là, donc on attend le check-in, puis on prend le ferry et puis direction la villa. J'ai hâte de la voir parce que c'est vraiment une villa de dingue. En tout cas, c'est un peu super plaisir de voir la plage. C'est vraiment très très beau. Pas encore que le soleil pointe au bout de son nez, mais il est tôt. Donc j'ai vraiment hâte, parce que là on est fatigué. On est vraiment très fatigué entre l'avion depuis Bangkok et tout ça. Donc voilà, c'est parti. C'est parti, on va rejoindre la villa. La villa des coeurs brisées. On est bien arrivé à la villa, on s'est installé. Je me suis mis torse nu parce que c'est mis bien, il fait super chaud. Désolé si vous ne m'entendez pas bien, on est limite dans la jungle, il y a beaucoup de criquets, de je ne sais quoi. Je pense que c'est le moment de vous présenter la villa. C'est la plus belle villa que j'ai louée de ma vie. Je tiens vraiment à vous la montrer parce qu'elle est vraiment très impressionnante. Venez, suivez-moi, c'est parti. Déjà le décor un petit peu dans la jungle, comme ça, c'est incroyable. Petite statue. Ici, on enlève les chaussures par respect. Je vais commencer par les chambres. Il y a trois chambres en tout. Donc ici, c'est la première chambre. Ne faites pas trop attention au bordel. Voilà, une chambre évidemment qui donne sur une salle de bain personnelle. Voilà, on va filmer l'intimité de Laurent par respect quand même. On a un minimum respectueux. Voilà, donc ça, c'était la première chambre, la chambre de Laurent. Ça, je trouve ça trop beau. Entre chaque chambre, tu as des espèces de mini jardin. La nuit, tout est allumé, c'est trop beau. Ici, on a le plan de travail avec une petite cuisine, baffes, micro-ondes, tout ce qu'il faut. Ici, on a les deux poteaux qui sont posés. Et le plus incroyable, le salon, je pense. Salon avec piscine ouverte. Tout est ouvert dans la villa. Vraiment une villa ouverte. Dieu merci avec la chaleur qui fait. On est sous 37, 40 degrés là. Donc voilà, piscine incroyable. Vraiment incroyable. Le jardin aussi, il est très très bon. On va aller voir ça un peu plus près. Ici, on peut chill, on peut se poser. Allez, on continue. Avec la master bedroom, tout en haut, avec une vue sur toute la villa. Ici, là, on a une petite toilette. Ah là, ici, master bedroom, petit bureau pour travailler, bibliothèque, endroit pour ranger ses affaires, un lit, petit salon, un jacuzzi que Navion n'utilisera pas parce qu'il fait trop chaud. Alors franchement, ça, c'est... Tu te lèves, t'as la vue sur toute la villa. Piscine, jardin. L'autre du Airbnb m'a dit qu'ici, bientôt, il s'installerait un home cinéma. Dommage qu'on n'était pas là. Enfin, en même temps, il s'était un bel temps de regarder des films. Je ne pense pas. On continue. Je me dépêche pour pas que ce soit trop long pour vous. Petite toilette. Et ici, c'est ma chambre. Hop là. C'est du bien, un peu de clim. Voilà, très mignonne. Ça fait très couple... Très romantique, mais on est entre potes. Pour passer ici, ça, j'adore pour aller à ta salle de bain. Donc voilà, les gars, c'est important pour moi de vous montrer la villa. C'est honnêtement la plus belle... Désolé pour le bruit. La plus belle villa que j'ai réservée de ma vie. Elle est incroyable. Et elle n'est pas si chère que ça. En Thaïlande, ça ne coûte pas si cher de se loger. La vie ne coûte rien, mais se loger aussi. Donc franchement, cette villa, ça a été un gros coup de cœur. Je suis trop bien ici. Et Dieu merci que tout soit ouvert parce qu'il fait beaucoup, beaucoup, beaucoup trop chaud. Donc voilà, j'espère que le petit room tour de la villa vous aura plu. J'espère que ça vous fait un peu rêver. Parce qu'en tout cas, ça me fait beaucoup, beaucoup rêver. On est très, très bien ici. Donc voilà. J'espère que vous avez kiffé la villa, les gars. Bon, Laurent, on va à la plage ou quoi ? C'est parti ? Mike, à toutes. On va à la plage. Laurent va nous montrer des belles petites plages qui étaient présentes dans le PDF de notre hot air BNB. Donc c'est parti. Je vais vous montrer un petit peu à quoi tout ressemble. On va voir si c'est des belles plages ou pas. Bon, on arrive à la plage. Vraiment pas déçu du choix de Laurent. C'est une très, très, très belle plage. Regardez, je vous les jugeais par vous-même. Et apparemment, c'est incroyable pour le snorkeling aussi. C'est vrai qu'on s'y intéresse pour le snorkeling. On avait étudié ça. Ils doivent juste aller être dans une plage et ils vont te louer un peu. On va essayer de trouver ça. Donc, on va aller voir un peu ce qu'il y a sur cette petite île. On va essayer aussi de se baigner. Et puis ici, on peut voir un petit truc pour voir. En tout cas, c'est très, très beau. Très, très incroyable. On est venu en scooter. Le chemin ne fait pas trop galère. Donc, ok. Direction sur l'île détachée. On va faire des aventuriers pour vous. Je ne sais pas si vous avez vu la méduse, mais il y a quand même des trucs dangereux ici. La Thaïlande, c'est safe, mais il y a quand même des choses qui peuvent te grailler. C'est connu, si on nous avait piqué, je pense qu'on ne serait plus là pour en parler. Bon, on va aller visiter l'île. On s'est mis tout au bout de la petite île, là, pour se poser un petit peu, réfléchir à la vie. C'est ça aussi la Thaïlande. Je trouve que c'est un endroit où tu te sens fort libre. Vraiment, tu te sens loin de chez toi. En même temps, tu vas me dire, c'est normal, on est à 10 000 km de chez nous. Mais tu sais, ça te fait penser à d'autres choses. Ça te ouvre l'esprit sur certaines choses. Donc voilà, on va se mettre ici, on va discuter un peu, on va réfléchir. Je pense que c'est l'endroit parfait pour. Franchement, moi qui ai jamais voyagé en dehors de l'Europe, ça m'impressionne et ça reste très, très incroyable, tout ça. J'ai vraiment... Ouais, on a vraiment de la chance de vivre ça. Bon, les gars, on chille un petit peu avant la full moon de ce soir. Je vais essayer de vous filmer un max de choses sur la full moon. Ça dépend de notre état, en vrai. Mais on va essayer de rester dans un bon état, Laurent. On va essayer de rester dans un bon état. On va essayer de rester dans un bon état. On va essayer. On va essayer. Mais... On ne vous promet rien, mais on va essayer. Je vais essayer de vous filmer, de faire des belles petites séquences, de vous montrer aussi un peu comment ça se passe et vous donner les infos, comment s'ils rangent, les prix et tout. Donc voilà, on termine de chill. Et puis c'est le moment des t-shirts. Bon, on est parti manger un petit bout avant la full moon parce qu'il faut des forces. Et ouais, on va s'amplir le vide avant de se reprir le vide d'alcool. Je vais vous montrer un petit peu le menu. Je vais vous montrer un peu les prix, c'est vraiment dérisoire. Il faut de la très, très bonne bouche. C'est un resto qui marche très, très bien. Il est full, vraiment. C'est... Il est vraiment très bon. Je vous filmerai le plat après. Et en plus, le cuistot là d'ici, c'est vraiment un personnage, il est assez spécial. Il y a pas mal de petites bagues et tout, donc c'est chouette. Alors regardez un peu la cuisine là-bas. Je ne peux pas vous zoomer, mais juste là, on voit la cuisine. On voit tout ce qui se passe. Tout le coup. C'est que des bons produits. C'est incroyable de voir tout ça. C'est quoi la petite soupe que tu as pris ? J'ai oublié le nom. Mais c'est quoi ? Il y avait quoi dedans ? C'est du curry, il y a des poulets, il y a des petits shampoos là. Je ne sais pas trop ce qu'il y a dedans, mais ça a l'air très bon. Non, franchement, les plats ont l'air très, très bon. Il n'est pas cher, ça, je l'ai payé 12 euros. C'est vraiment une dinguerie, c'est trop beau la présentation, c'est trop bon. Le resto, il est blindé, donc... C'est sûr que c'est un gage de rire. Il a demandé une soupe pas spicy. Il est au bout de sa vie, mais regardez la couleur de sa soupe. Elle est orange. Arrête pas de rire que la route. Attends, passe-moi la caméra un peu. Les gars, petit conseil pour la Thaïlande. Si vous n'avez pas les épices, vous n'avez pas quand ça pique et tout, quand ils disent que ce n'est pas spicy, c'est quand même piquant. Et quand ils disent que ce n'est pas spicy, faites attention. Faites attention, je vous jure, faites attention. C'est horrible. C'est très bon, mais ça m'arrache la gueule. Ok les gars, on a passé une très, très, très bonne soirée. Franchement, moi j'ai bien aimé en tout cas. Je ne sais pas les autres. Franchement, tout le monde a aimé ? Thank you. Ouais, thank you. Là, on prend un petit truc à manger avant de rentrer à la villa. Et voilà quoi, c'était incroyable. La Thaïlande, c'est incroyable. J'aimerais, comme ça vous savez, j'aimerais vivre ici après ma retraite. Après ma retraite, j'ai envie de venir ici. C'est incroyable, tu ne payes rien, tu ne payes rien, tu fais des sales festas. Rien, rien, rien. C'est incroyable. Les gars, venez en Thaïlande, c'est tout ce que j'ai à vous conseiller. Je pense bien qu'on est à la full moon là. Je pense bien qu'on est à la full moon. On va essayer de vous filmer ça. Essayez. Essayez. Il y a du monde de ouf. J'espère que ça va être bien. Les gars, est-ce que vous voulez valider mon outfit ? J'ai mis un petit maillot de la Belgique. Ok, ok, ok. Un petit short rose. J'espère que ça vous plaît parce que je ne suis pas sûr. Je ne suis pas certain. Putain, quel beau gosse. Les gars, on vous tient au jus. J'aime. Sous-titrage ST' 501 Les gars, on est à la full moon, c'est de la folie. Toute la plage, c'est que la fête. C'est que des bars, des boîtes, du son. Je ne sais plus où donner de la tête. Regardez ça, regarde ça. J'ai mon petit saut, plein d'alcool, pour aller faire la fête sur un kilomètre de plage. C'est un truc de fou quand même. Parfait, parfait. J'ai envie de te dire, on n'est pas des bousses. Camarades, camarades, camarades. Camarades, russes, les gars. Alors, la full moon, photo ? C'était pas mal. C'était pas mal. Ah, moi, il est kiffé. Voilà, c'est rentré de la full moon, ça va aller dormir. Ah là, il fait jour. Mais ce n'est pas très grave, on a passé une très bonne soirée. Je ne sais pas vous les amis, mais moi, j'ai passé une très bonne soirée. J'ai passé une très bonne soirée. Mais j'aurais bien aimé qu'il y ait une ou une petite ch** en plus, quoi. Qu'il soit là, dans la piscine, en train de nager avec moi. Ça, c'est censuré dans le vlog. Ça, c'est vraiment censuré, quoi. J'entends des dingueries ici, dans cette ville-là. Non, franchement, la full moon, c'était très, très bien. Voilà. Jusqu'à un peu la villa, parce que la villa, elle est incroyable. Ouais, mais c'est une soirée cool, voilà. C'est une soirée cool. Mais en vrai, à Bruxelles, on a ça... Enfin, on n'a pas ça aussi. C'est comme des festoches. C'est comme des festivals. Mais je veux dire que, vas-y, c'est pas le truc. Ouais, t'es sur la plage en Thaïlande, c'est cool. Mais, voilà. Allez, les gars. À demain. On a demain de full moon. Petit réveil, ça va aller à la plage, là. On s'est éveillé plutôt tard. Ah ouais, j'ai un peu abusé. On a un peu abusé. On a un peu abusé. Mais là, direct sur une petite plage, on va essayer de se faire masser, ou faire du tchetski, ou du storkling. En tout cas, un truc cool, quoi. On ne veut pas gâcher la journée. Donc, on va vous embarquer avec nous, les gars. C'est parti. La villa est juste là. Bon, elle est encore un peu en construction. Tout ça, ici, ça va devenir un parking et tout ça. Ça sera beaucoup, beaucoup, beaucoup plus beau. Et là, les scooters sont juste là. Donc, on va prendre les scooters. On est un peu sur les hauteurs. J'essayerai de vous faire des plans dans les hauteurs, si je me chauffe. Et si on arrête de sortir un peu tous les soirs, on sort trop. Bon, allez, on se rejoint à la plage. On est arrivés à Secret Beach. Elle est vraiment pas mal, la plage. Elle est un peu plus calme, un peu plus douce, un peu plus... moins touristique, on va dire. Mais c'est tout aussi bien. Il fait grave chaud aujourd'hui. Il n'y a pas de bouillage, il n'y a rien. Juste plein soleil. C'est limite si on voit quelque chose. Donc, voilà, on va aller manger à notre aise là. On va essayer de voir le coucher de soleil quelque part. Voilà, on chill, on chill, ça fait du bien. On va aller manger à la plage, à côté de la plage, là où on était. Là où on était. En passant, on est en passant à la plage. Bon, on est en passant. On est en passant à la plage où on était. On est en passant à la plage où on était. c'est incroyable franchement ça c'est trop beau il ya plein de petites échoppes comme ça enfin de petites huttes comme ça où tu peux te poser tranquillement là on va attendre du coup un peu que le cocher du soleil quoi comme ça comme ça on a une vue de fou malade et voilà on va vous reprendre certainement un petit passage petit enfant ouais c'est un petit gamin qui s'occupe de vendre des bouteilles d'eau et tout bon on est vraiment au dessus d'une falaise genre on a bien monté à bien bien monté quand même mais c'est super beau on a une petite histoire à vous raconter on arrive à la vue et là tu as un tout petit âge d'un enfant genre cinq ans il nous accueille nous dit ouais suivez moi et où il nous emmène dans un petit bar et tout jusque là trop cool tu vois on aime bien les enfants c'est cool de là je lui demande un coca il dit ya pas de coca je fais ok bon pas de souci je dis bah alors je prends une bouteille d'eau mais non non finalement je peux te faire un coca et tout je fais ok j'attends le coca et puis genre il arrive et je vois le coca il est déjà ouvert il est super chaud genre c'est de l'eau un peu chaude comme ça je me dis mais c'est quoi ça et après genre on le paye il veut plus nous parler il part et je sais pas ce que c'était il est là bas mais genre c'est un truc un truc un peu non identifié laurent tu as halluciné quand tu as vu ça je me suis fait skam en live skam en live je me suis fait skam il m'a dit un coca il m'a juste ramené le packaging d'un coca il a pris la première canette de coca voilà il l'a ouvert et il m'a mis du la coco dedans donc voilà c'était drôle ça nous a fait un petit peu cheaté mais c'était drôle qu'on va quitter ce coucher de soleil j'étais magnifique franchement c'est incroyable ouais non c'était stylé c'était dans les hauteurs comme ça très mieux pour finir la journée je sais pas si vous voyez franchement très stylé très 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 stylé on s'est arrêté dans un petit beach un petit restaurant sur la plage là on va manger un petit bout parce qu'on n'a encore rien mangé depuis qu'on est debout et puis après ça c'est torkeling donc j'espère qu'on va bien manger ici les jus je les conseils à tout le monde n'importe n'importe quel jus que ce soit mangue pineapple n'importe quoi ils sont tous trop bons c'est des bangers ici franchement je me tue à ça ils sont super rafraîchissant il coûte rien du tout tu sens les fruits frais franchement moi je bois que ça ici il ya plus de soda il ya plus rien c'est meilleur pour la santé les jus laurent incroyable bon la bouffe thaï c'est très très bon on a pas mal manger mais retourable à la bouffe un peu française un peu sandwich un peu poulet il y en avait marre alors ton plat il est bon c'est bon on a ce qu'il faut on va faire du snorkeling enfin enfin j'en rêvais si on arrive à défaire la boîte j'ai hâte de voir un petit peu ce qui se passe sous lui on Sous-titrage MFP. Musique de générique 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 Musique de générique